Chers auditeurs de Radio Lorraine enragés, amis de la Lorraine d'ici ou d'ailleurs, ici Perceval le Lorrain. Si vous vous êtes mis à l'écoute de cette émission, c'est que vous le sentez bien, même si vous n'arrivez pas toujours à mettre des mots dessus. Au plus profond de vous-même, vous le savez, notre Lorraine, notre France, nos sociétés occidentales et le monde qui a été imprégné par sa philosophie et ses valeurs lors des dernières décennies, vivent une crise profonde. Est-ce une simple crise économique, une crise des repères, une crise identitaire ou anthropologique, une crise religieuse, ou vivons-nous une transition plus profonde qui englobe tous ces aspects-là ? Ne serions-nous pas en train d'assister à une mutation du même ordre que celle qu'a vécue l'humanité lors du passage du paléolithique au néolithique, de l'âge antique au temps féodaux, ou encore celui de ce que les modernes ont appelé la Renaissance ? En bref, ne serions-nous pas en train de vivre un changement de cycle, un nouvel âge de l'humanité ? Depuis quelques dizaines d'années, un nouveau terme est apparu dans les milieux intellectuels pour désigner ce nouveau temps que nous voyons émerger, la post-modernité. Et c'est pour voir plus clair dans cette nouvelle ère, dans laquelle nous sommes déjà entrés, que nous avons imaginé cette série d'émissions. Une série de formats courts, les plus simples et les plus clairs possibles, pour dégager les grandes lignes de force qui vont présider au temps post-moderne et qui ont pour objectif de nous aider à entrer dans les nouveaux états d'esprit que réclame cette transformation profonde du réel. Comme nous allons le voir, pour vivre en post-modernité, il s'agira moins de vouloir transformer le réel que de s'adapter à ce qu'il est. Alors, la post-modernité sera-t-elle un asile de fous à ciel ouvert ou une terre d'asile ? Pour nous aider à répondre à cette question et pour débroussailler le terrain, nous avons le privilège d'être guidés par un des plus grands intellectuels français de notre temps qui a fait des temps post-modernes un de ses sujets de prédilection. Michel Maffessoli, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Monsieur Maffessoli, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes professeur émérite de sociologie à la Sorbonne, même si pour être plus précis, vous préférez vous présenter vous-même comme un penseur de la socialité ou du lien social que comme sociologue. Vous êtes l'auteur, entre autres, de deux ouvrages principaux sur le sujet de la post-modernité, L'Ordre des choses avec pour soutitre Penser la post-modernité et Être post-moderne. Alors, dans le cadre du sujet qui nous intéresse, est-ce que vous voudriez compléter cette présentation succincte ? Non, mais parfait, vous pouvez continuer à parler de moi, c'est toujours plaisant et agréable. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et pour présenter le cadre de cette série, nous allons la diviser en au moins 11 épisodes, chacun tentant d'approcher dans chacun d'eux un aspect de la post-modernité. Nous aurons pour principe directeur notamment de ne pas aborder ces aspects de manière purement conceptuelle, mais en essayant toujours de partir du réel tel qu'il est, de cas concrets qui manifestent l'aspect que nous tenterons d'approcher. Nous avons voulu également que chaque partie de cette série se réponde l'une l'autre dans un cheminement de raisonnement en spirale pour revenir régulièrement sur les aspects traités dans les autres épisodes. Pour que chacun ne soit pas cloisonné hermétiquement sur eux-mêmes, hormis ce premier épisode qui présente notre démarche et vers lequel nous renverrons à chaque début d'émission, cette série ne se voudra pas linéaire dans son approche et il sera possible de commencer par n'importe quel épisode pour aborder ce sujet de la post-modernité qui nous intéresse. Alors chers auditeurs, maintenant que le cadre est posé, sans plus attendre, nous vous souhaitons la bienvenue en post-modernité. Bienvenue sur Radio Lorraine Orager. Chers Michel, pour cette première émission, puisque nous parlons de post-modernité, il est évident que nous allons devoir parler de cette modernité vis-à-vis de laquelle elle est située dans la pensée actuelle. Modernité qui meurt petit à petit sous nos yeux. Alors puisque nous avons décidé de partir du réel de ce qui est, je me suis dit que nous pourrions commencer par une expression que nous avons tous entendue de multiples fois et qui porte en elle un aspect positif et valorisant quand on l'utilise couramment pour désigner telle ou telle évolution technologique, telle ou telle valeur, telle ou telle oeuvre artistique, pour dire qu'elles sont à la pointe du progrès. Cette expression est bien sûr la fameuse « Ah, qu'est-ce que c'est moderne ! » Alors, M. Maffessoli, à quoi est-ce que renvoie ce « c'est moderne ? » ? La modernité, oui. Vous savez, c'est très tardivement, en 1848, sous la plume de Baudelaire, qu'on voit apparaître le mot « modernité ». Avant, on parlait de la post-médiévalité, quelque chose qui arrivait après le Moyen-Âge, etc. Et curieusement, ce n'est que fort tardivement qu'on parle de modernité. Et alors, voilà, pour moi, je vais dire quelques mots sur ce qu'est cette modernité, mais c'est ce qui est en jeu actuellement. On est en train de vivre une post-modernité comme il y a eu une post-médiévalité. Vous l'avez souligné d'ailleurs il y a un instant, à l'opposé, je dirais, d'une conception qui a été un peu l'attitude un peu bonnette, un peu naïve de tout l'enseignement à partir du XVIIIe, XIXe siècle. Il n'y a pas un linéarisme, mais il y a des époques. Moi, j'insiste, j'aime beaucoup les étymologies. Époque, ça signifie parenthèse. Donc, une parenthèse en grec. Une parenthèse est en train de se fermer, une autre parenthèse est en train de s'ouvrir. Et c'est cela, le passage de la modernité à la post-modernité. Mais avant de dire quelques mots sur cette modernité, chaque fois qu'on m'interroge, chaque fois qu'on prend le risque de m'inviter, je rappelle que ce qui est, si je puis dire ainsi, notre cerveau reptilien, la culture, pour moi c'est ce qu'on a sucré avec le lait maternel, de la petite enfance à l'alma mater universitaire, et qui fait de nous des progressistes. C'est-à-dire, il y a encore une fois, c'est l'an demain qui chante, c'est le fait que demain on y arrivera, on rasera gratis. La grande perspective égliano-marxiste, qui s'est élaborée au XIXe siècle, qui fut le grand siècle, de mon point de vue, de la modernité. Et à l'opposé de ce linéarisme, quand on regarde avec simplicité, je dirais, Joseph de Mestre disait, « Le bon sens et la droite raison réunis », une espèce de conjonction de deux grandes capacités d'observer, sur 2000 ans des temps, il y a ce que je viens d'appeler des époques, des moments qui changent. Et pour moi, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Donc s'achève en effet la modernité, et émerge quelque chose d'autre que, faute de mieux, on appelle post-modernité. Si vous voulez, donnons-nous un rendez-vous dans 100 ans, par exemple, et là on pourra trouver le mot qui est adéquat à celui de post-modernité. Alors la modernité commence avec le XVIIe siècle, le cartésianisme. Et on a pu dire à juste titre qu'il y avait là un grand changement philosophique qui s'était élaboré en Europe et qui va contaminer, je dirais, l'ensemble des institutions cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Et dans cette formule cartésienne, eh bien, justement, c'est la naissance de l'individualisme. Et pour moi, le premier mot de la modernité, c'est cet individualisme forcené, épistémologique, qui va être, en quelque sorte, le squelette à partir duquel vont s'élaborer les diverses institutions modernes. Je rappelle pour mémoire que quand Descartes dit cela, juste avant le cogito, celui qui pensait par lui-même était un hérétique. Il se coupait de la communauté. C'est ça l'hérétique, qu'il se coupe de la communauté. Et là, cet acte de naissance philosophique est pour moi l'élément essentiel de la modernité. À peu près à la même époque, souvenez-vous-en, c'est la réforme protestante. Et la réforme protestante, c'est un individualisme religieux. Luther traduit la Bible en langue profane, Luther la diffuse. Tout un chacun a son accès direct à son Dieu. Il n'y a pas nécessité d'une église ou d'un corps spécifique de clergé qui interprète, puisque chacun peut lire potentiellement la Bible. individualisme religieux. Et un peu après, au XVIIIe, individualisme politique. Les grands philosophes du XVIIIe. Je retiens ici Jean-Jacques Rousseau, deux livres de lui. L'Émile, qui est un roman dit d'éducation. On va tirer le petit enfant de la barbarie vers l'humanité, vers la civilité. Et si ce processus est réussi, le dernier mot de Rousseau, c'est un individu autonome. Autonomos, en grec, je suis ma propre loi. Et il peut, dès lors, contracter. Le fameux contrat social qui s'élabore à ce moment-là. Voilà, si vous voulez, pour moi, le pivot essentiel. Individualisme. Je dis d'une manière un peu prétentieuse, individualisme épistémologique. Je veux dire par là que ça devient la connaissance habituelle. Et c'est ça, l'épistémie, l'épistémologie. L'épistémologie, du coup, c'est quoi ? C'est la connaissance qui se diffuse partout ? Oui, c'est à partir de là que va s'organiser la connaissance. Chaque société a besoin d'une connaissance d'elle-même. Michel Foucault l'a bien montré, ce philosophe du siècle dernier. Et c'est à partir... Il appelle ça épistémé. Une connaissance qui s'applique, qui se concrétise. Eh bien, c'est à partir, pour moi, de cet individualisme que vont s'élaborer toutes les institutions. Alors voilà, le premier mot, c'est l'individualisme. Le second mot, pour moi, de cette modernité, j'ai dit la réforme protestante. Il y a un livre qu'on peut citer comme ça, même sans être trop érudit, qui est Max Weber. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et il montre, d'une certaine manière, que c'est parce qu'il y a eu cette éthique protestante que va naître la société capitaliste. Et l'élément essentiel, pour lui, de cette réforme protestante, c'est le rationalisme. C'est-à-dire, le rationalisme, la définition qu'en donne Weber, c'est rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison. Tout doit donner ses raisons. Aboutissant au fameux Entschroi-Berunderwelt, le fameux désenchantement du monde, qui fait qu'on va évacuer le rouleau compresseur de ce rationalisme, va évacuer le sacré, va évacuer les fantasmes, les mythes, les fantaisies, etc., pour ne garder qu'un seul aspect dans la vie sociale. Donc c'est cette idée, en fait, qu'on va pouvoir expliquer le monde entier, tous les phénomènes, pour pouvoir être explicables. Gardons ce mot, expliquer, expliquer, on va mettre à plat, on va enlever les plis de l'humain, si je puis dire, les plis naturels dans lesquels tout un chacun se constitue. Et je pense, je dis bien un rationalisme, le rationalisme, c'est une exagération, une systématisation de la rationalité. La rationalité, c'est un paramètre humain qui nous est cher, bien évidemment. Mais encore un peu avant la Renaissance, par exemple, à côté de la raison, il y avait le jeu, il y avait la fête, il y avait l'onirique, sous ces diverses modulations. Là, ce qui va être la marque de la modernité, c'est ce rationalisme. J'ai bien dit, la définition, tout est soumis à raison. Et d'une certaine manière, le reste, le spirituel, le culturel, va être totalement relativisé. C'est le fameux 1% culturel, par exemple, qui caractérise bien cette espèce d'évacuation ou de relativisation d'autres valeurs que les valeurs purement rationnelles. Deuxième mot. Le troisième mot, qui est le grand mot moderne, c'est le progrès, le progressisme. Cette idéologie, moi, ce fut ma thèse d'État dans les années 70, je montrais que ce qui avait été le grand bit moderne, c'était le progrès. Le progrès, c'est un peu rendre profane cette belle et grande idée du messianisme augustinien, par exemple, la cité de Dieu. Et cela a été dit par des bons penseurs qui ont montré qu'en quelque sorte, le progrès n'était que la forme. Karl Marx, qui dit comme ça, il dit que toutes les théories que nous utilisons ne sont que la vulgarisation de ce qu'était la théologie, pour le dire un peu simplement. Et faire descendre le paradis sur Terre, en fait. Alors, en gros, demain, on rasera gratis. Les lendemains qui chantent, et tout y croient. Et cela, c'est non plus le paradis céleste qui était le propre de la tradition chrétienne, mais un paradis qui va devenir un paradis terrestre. Alors, voilà les trois mots. Vous me demandez ce que c'est que la postmodernité. Moi, je dis, c'est à partir de ce trépied, individualisme, rationalisme, progressisme, qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou non. Eh bien, c'est à partir de là que vont se constituer et s'élaborer les diverses institutions sociales tout au long du XIXe siècle. Avec cette grande, encore une fois, cette tension vers l'avenir, le futur, un peu plus tard, etc. Donc, vous parlez d'institutions. quelles sont les grandes institutions de la modernité, justement, qui sont construites à partir du trépied dont vous avez parlé ? Prenons cette idée de contrat social que je rappelais tout à l'heure de Rousseau. L'idée du contrat, c'est que, justement, tout est rationnel. Alors, ce contrat social, bien sûr, contrat économique et contrat des affects, le contrat du mariage au début du XIXe siècle, vous voyez, qui montre en quelque sorte comment tout va rentrer dans une conception contractuelle, c'est-à-dire véritablement rationnelle, du monde. Voilà un peu, et c'est là-dessus, on ne peut pas ici le développer, mais puisque j'ai cité Michel Foucault, je rappelle que c'est lui qui a élaboré comment s'élabore, comment se constitue au XIXe siècle la prison, la santé, vous voyez, toutes ces institutions qui sont des institutions qui maintenant sont en capilotade à bien des égards, mais qui s'élabore justement à partir de ce tripode que je viens d'indiquer et du rationnel et de l'individualisme qui est l'élément essentiel. Vous avez parlé tout à l'heure du coup de ce désenchantement du monde comme étant un peu la perte des croyances collectives en fait et qui même finalement aujourd'hui amène à une perte de sens. Vous dites aussi dans un de vos articles que ça rejoint la réduction ad unum d'Auguste Comte qui définit en fait une réalité finie, connue, maîtrisée, une nature dominée des individus assignés à une identité unique, sexuelle, ethnique, géographique, religieuse et à des habillements uniformes, des logements normalisés, des comportements contrôlés. Donc en fait, comment on explique cette tendance de la modernité à vouloir tout uniformiser ? Comment on explique ? Soyons clairs, les époques se succèdent, on ne peut pas expliquer, c'est-à-dire comment expliquer, comment le dire cela ? Quand j'ai dit tout à l'heure des époques à partir duquel on va structurer la vie sociale et la vie individuelle à partir d'un trépied, d'un tripod, je vous donnerai plus tard mon trépied pour la postmodernité qui est le pendant de ça. Et à partir de là, je dirais, par lente sédimentation se constituent ces diverses institutions. Il n'y a pas de comment, c'est ainsi. Alors, je pourrais tout de même dire la chose suivante. et je l'emprunte ici à un sociologue qui m'a inspiré, qui est un sociologue américain qui s'appelle Sorokin, un grand spécialiste de la culture et qui lui aussi partait de cette idée cyclique. Il y a des époques. Et il montrait que, dans le fond, il y avait soit des grandes époques rationalistes, soit des époques, disait-il, sensualistes. C'était l'essence, le corps en son entier qui prévalait, etc. Bien. Eh bien, voilà, régulièrement, il y a un balancement de cet ordre. Vous savez, les valeurs modernes ça a déjà existé à d'autres moments. On voit bien comment dans la Grèce antique, il y avait des éléments que je viens ici d'indiquer. Et à d'autres moments, dans l'Égypte, les citoyens nous disent c'est à peu près la même chose. Alors pendant un moment, ces valeurs purement rationalistes tentent à prédominer. Pour moi, c'est ce qui a marqué la modernité. Et puis, l'ante saturation, et c'est un peu ce qui est en jeu actuellement, l'ante saturation de ces valeurs, et puis revient peut-être notre cycle, c'est mon hypothèse, où le sensualisme va jouer une plus grande importance. Je suis un de ceux qui considère que saint Thomas d'Aquin est un auteur qui peut nous aider à comprendre ce monde-ci. À l'encontre de ce qu'on dit trop souvent, c'est une philosophie, une théologie dépassée, etc. Et saint Thomas, s'inspirant d'ailleurs de ce point de vue, je vous prie de m'excuser d'être ici pédant, d'Aristote, a développé ce qu'on appelle une conception réaliste du monde. Pas simplement l'idée, pas simplement le je pense, mais au contraire le fait que d'une certaine manière il y a une conjonction entre l'esprit et le corps. N'il est in intellectu qu'on non fuiut prius in sensu. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Voilà ce que j'appelle le sensualisme. Ce qui, d'une certaine manière, fait que, dépassant le rationalisme qui a été celui de Descartes, Kant, Hegel, et qui continue, je dirais, à influencer l'intelligentsia qui, de mon point de vue, est assez dépassé à bien des égards. Mais au-delà de ce simple intellectualisme, quelque chose qui repose sur une conception purement idéosophique du monde, l'idée, il y a une conjonction. Voilà, pour moi, l'époque sensualiste qui serait en train de succéder à l'époque purement rationaliste. Et donc, si là, si on essaye d'incarner tout ça aujourd'hui, le désenchantement du monde dont on a parlé, comment il se traduit aujourd'hui, en fait ? Ah non, alors, excusez-moi, Germain, moi, justement, je suis de ceux qui considèrent, et j'écris un livre qui s'appelle le réenchantement du monde. C'est-à-dire que je pense que, comment dire cela, existe encore une société officielle qui repose sur les valeurs modernes. Il y a une société officieuse, en particulier les jeunes générations qui ne se reconnaissent plus dans ces valeurs modernes. Mais comme ceux qui ont le pouvoir, c'est ça, les élites, qui ont le pouvoir de dire et de faire continuent à rester, gauche et droite confondus, de ce point de vue d'ailleurs, sur les valeurs modernes, eh bien, on a un discours officiel qui d'ailleurs ne marche plus beaucoup. L'abstentionnisme en est pour moi une expression faramineuse, si vous voulez. Les divers soulèvements sont des expressions. Il y a un discours officiel des élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, politiques, journalistes, experts de tous ordres, qui continuent à rester sur les valeurs que j'ai indiquées, individualisme, rationalisme, progressisme, alors qu'une société officieuse et celle des jeunes générations ne s'y reconnaissent plus du tout. Et qu'il y a là, au contraire, c'est le nous qui va prévaloir. C'est le sensuel ou l'émotionnel, peu importe les termes qu'on va employer, etc. C'est non pas demain, mais maintenant, le présent. Alors voilà, donc oui, ce désenchantement du monde a marqué la modernité, pour moi, étant en gestation, je dis bien en gestation, parce que, vous voyez, si je suis un peu plus précis, entre des époques, il y a des périodes. Une époque dure 3-4 siècles, une période dure quelques décennies. Les périodes sont toujours un peu crépusculaires, c'est ce que nous vivons. On pressent ce qui est en train de cesser et on balbutie ce qui est en train de naître uniquement. Et pour moi, il y a une forme de réenchantement du monde. Et donc, vous dites bien qu'il y a deux mouvements qui sont en train de se croiser. Moi, j'essaie de rejoindre nos auditeurs, je pense au nihilisme, par exemple, le fait qu'on ne croit plus en rien dans l'avenir, etc. Est-ce que tout ça, ce n'est pas issu un peu de cette modernité qui arrive à bout de souffle ? Que du coup, on essaie de réenchanter par un retour, peut-être, aux religieux, à la tradition, au réenracinement ? Là, déjà, vous me forcez à parler de la postmodernité et plus simplement de la modernité. Puisqu'on m'avait demandé de parler d'abord de la modernité. Tout à fait. Vous voyez, je vais vous donner une image. Les astrophysiciens nous montrent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Le foyer s'en est éteint, on continue à voir cette lumière. Et pour moi, c'est un peu ce qui est en jeu actuellement. Quand je dis une étoile morte, l'étoile morte de la modernité, c'est fini. Mais comme ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire restent sur ces valeurs modernes, comme c'est eux qui ont la parole officielle, eh bien, ça continue à exister. Mais, vous voyez, officiellement, encore une fois, dans les débats, l'enseignement universitaire, les discours politiques, etc., qui continuent à rester sur ces valeurs. par exemple, un mot qui est très amusant, qui est un terme que je m'amuse souvent à le dire, qui est une expression de Karl Marx, la valeur travail, par exemple. La valeur travail, tout le monde parle actuellement de la valeur travail, alors que de mon point de vue, c'est plus ça qui est en jeu. À l'encontre, c'est plutôt l'idée de créativité, de faire de sa vie une œuvre d'art, ne plus perdre sa vie à la gagner, enfin, on pourrait trouver des quantités d'expressions de cet ordre. Mais, voilà, une étoile morte, la valeur travail a cessé, on continue à dire que c'est important. Alors que, il y a, et vous l'avez souligné il y a un instant, oui, dans ce qui est à l'état naissant, il y a tout. Alors, prenons, vous voyez, il y a des indices, moi j'aime bien ce index, indices, c'est ce qui pointe. Et donc, moi, mon travail a consisté pendant une quarantaine d'années de relever ces indices. Et en effet, ces indices, c'est à bien des égards, c'est tous les objets de mes derniers livres, le retour du spirituel sous ses diverses modulations, l'importance que le sacré qu'on avait, cru évacué était en train de revenir, voyez, etc. Mais sous forme d'indices, soyons clairs, c'est-à-dire, d'une manière minuscule encore, ce n'est pas de l'ordre de l'officialité, c'est vraiment, encore une fois, toute une série de ce que j'appelle, moi, des utopies interstitielles. C'est dans les petits interstices de la vie quotidienne qu'on voit de plus en plus, en particulier, chez les jeunes générations, quelque chose qui ne va pas se reconnaître simplement dans le matérialisme historique, qui fut la belle et grande idée moderne. Ce n'est pas la peine de cracher dans la soupe, moi, je ne crache pas dans la soupe, mais en même temps, quelque chose se fatigue et cesse. Voilà. Alors, cesse pour moi ce matérialisme historique, qui, étant dit, sous cette forme, ou d'autres formes, est encore une fois le discours dominant et, à côté de cela, est en train d'émerger, sous forme d'indices, toute une série d'autres pratiques. Je dis bien, le mot, d'ailleurs, qui conviendrait, qui serait le plus simple, non pas le règne du quantitatif, mais l'importance du qualitatif. Et cette importance du qualitatif, pour moi, c'est ce qui, si on a le nez creux, si on s'est un peu reniflé, ce qui est en gestation, c'est ce à quoi il convient d'être attentif. Alors, du coup, vous allez peut-être me dire que je suis encore dans une pensée moderne, mais moi, je me demande pourquoi la modernité est en train de décliner ? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui au bout de ce cycle ? Vous savez, c'est un processus très simple. Justement, les gens qui observent quand il y a des cycles comme ça se rendent compte que quelque chose a bien fonctionné et puis par usure, par fatigue. C'est très simple, ce que je dis. Ça cesse. Le sorokine dont j'ai parlé dit, en chimie, par exemple, le processus de saturation est le suivant. Les diverses molécules qui composent en coordonnées par usure, fatigue, ne peuvent plus rester ensemble. Déstructuration de ce corps. Mais, dans le même temps, ces mêmes molécules vont rentrer dans une autre composition. Moi, c'est aussi mon hypothèse. C'est-à-dire, dans le fait, à partir de ce qui cesse, quelque chose de d'autre est en train d'être. Je prends un exemple qui m'est... Je suis très souvent et ça m'intéresse, invité par des chefs d'entreprise qui rappellent, tout simplement, qui se rendent bien compte en quelque sorte que, justement, quelque chose est en train de cesser et qu'en même temps, il y a d'autres manières d'être qui se constituent. Et ce, par le processus de saturation. La saturation, encore une fois, quelque chose se fatigue. L'exemple que donne Sorokine est intéressant. Le verre d'eau que je sale ou que je sucre, jusqu'au dernier moment, je ne vois pas que le verre d'eau est saturé. Et ce n'est que le dernier grain de sel ou de sucre qui fait que le verre d'eau est saturé. C'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en situation. Donc, ce n'est pas un pourquoi. Moi, la question de pourquoi m'a toujours fatigué. Ce n'est pas... Vous me demandez pourquoi. C'est une question moderne, en fait. on cherche toujours les causes. Voilà. Tandis que moi, je m'intéresse le comment. Pas le pourquoi. Varoum. Non, pas le pourquoi, mais le comment. La rose est sans pourquoi. Il ne faut pas l'oublier. C'est Angelus Silesius, ce grand mystique allemand qui disait ça. La rose est sans pourquoi. retenons cette idée fort simple. Le mot comme ça, saturation. Ça a marché, ça ne marche plus. L'exemple grivois que donne Sorokin est intéressant. Il dit un beau matin, je ne supporte plus le nez au milieu de la figure de la personne avec laquelle je vis depuis 20 ans. Ce matin, elle a laissé traîner les feuilles de thé dans l'évier. Divorce. Alors, bien évidemment, ce ne sont pas les feuilles de thé dans l'évier qui entraînent le divorce, mais la lente dégradation de la relation amoureuse qui fait que n'importe quel prétexte sera bon pour. Et pour moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en gestation. C'est ça, la saturation. Ça a marché, c'était bien et ça a donné des belles choses. Encore une fois, j'ai bien dit, il n'y a pas lieu de cracher dans la soupe concernant cette modernité. Mais en même temps, on voit, retenez ce que je dis, qu'il y a une fatigue. Et ce mot, c'est un mot que moi, j'utilise beaucoup dans mes travaux, saturation. Ça se sature. Et à ce moment-là, on voit émerger quelque chose d'autre. Alors, si on le dit en termes un peu plus philosophiques, c'est par exemple la distinction que va proposer Nietzsche entre une attitude apollinienne, purement rationnelle et une attitude dionysiaque. Et moi, Dionysos, c'est mon petit dieu chéri. Je considère qu'il y a, à bien des égards, le retour de ces valeurs dionysiaques de divers ordres. Voilà, il y a toujours ce glissement. Vous voyez, si on prend un autre, des historiens anglais montrent de l'art, montrent qu'il y a des grands moments classiques et des grands moments baroques. Des successions comme ça, quand on regarde. En sociologie, c'est pareil. Des grands moments, encore une fois, purement rationalistes et j'ai dit sensualistes. Donc, c'est pas du comment, c'est observer tout simplement du pourquoi. C'est observer comment, d'une certaine manière, quand on regarde sur 2000 ans de temps, on voit ces successions. Alors, on parle de ce déclin de la modernité. Pour rentrer dans un exemple concret du déclin de la modernité, vous en avez sorti assez surprenant dans un numéro de France Soir parce que vous parlez du président Emmanuel Macron alors qu'on pourrait se dire cet homme est à la pointe, etc. Mais vous le décrivez comme étant tout sauf post-moderne mais comme un symbole de la fin de l'idéal démocratique si caractéristique des temps modernes. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il incarne ce déclin de la modernité et non pas comme on pourrait naïvement le penser comme quelqu'un qui vit avec son temps. Puisque vous avez cité mon livre qui s'appelle Être post-moderne, je m'envoie à la post-face de ce livre qui n'est pas de moi, qui est d'une personne que je connais bien et qui s'appelle Hélène Stroll et qui a écrit une post-face. Le titre de cette post-face c'est Emmanuel Macron icône ou fake de la post-modernité. Voilà. Et la conclusion bien évidemment c'est que c'est un fake. Je vais donner un ou deux exemples très simples. Il utilise des termes qui sont des éléments permettant de comprendre la situation actuelle mais les tourne, les contourne, les utilise. Par exemple, moi j'ai souvent dit et je l'ai écrit et je l'ai développé que la figure rhétorique de la post-modernité c'était l'oxymore. L'oxymore c'est cette obscure clarté qui tombe des étoiles. lui il va dire à même temps. Dans le à même temps on a typiquement la reprise mais en étage en dessous de la vulgarisation de quelque chose qui est important. L'oxymore c'est devient à même temps. De la même manière moi j'ai montré que ce qui allait être la figure emblématique si je suis ici d'Urkheim de la post-modernité va être le puer eternus, l'enfant éternel. Pas simplement l'adulte, sérieux, rationnel, producteur, reproducteur, le beau bourgeois mais à bien des égards rester jeune, parler jeune, se comporter jeune ce que d'une manière vulgaire on appelle le jeunisme. Par exemple lui s'est présenté comme étant jeune alors que c'est déjà un vieillard dans sa tête. C'est en ce sens qu'il faut être attentif au fait et c'est pour un indice intéressant comment certainement il ne peut pas ne pas tenir compte de ce que j'ai dit oxymore, l'enfant éternel et en même temps le vulgarisme et la bâtardie. Voilà. Alors concernant votre remarque tout à l'heure l'idéal démocratique c'est ça que vous posez comme exemple je rappelle que c'est une grande dame de la pensée qui s'appelle Anna Arendt qui montre comment s'élabore en quelque sorte cet idéal démocratique c'est-à-dire avec des essais des erreurs idéales une tension c'est difficile et puis peu à peu cela arrive à s'imposer c'est le triomphe de l'idéal démocratique. elle a une très simple définition elle dit j'ai une représentation philosophique un ensemble d'idées un corpus d'idées j'arrive à vous convaincre de la validité de ces idées vous me donnez votre voix c'est la représentation politique vous voyez l'idée il n'y a de représentation politique que parce qu'il y a une représentation philosophique. et on voit bien la faiblesse actuellement du locataire de l'Elysée qui a finalement beaucoup disent à juste titre qu'il est instruit et pas intelligent c'est-à-dire il a cette espèce de jargon des énarques des technocrates des bureaucrates mais ne connaît rien de la vie de la vie quotidienne il ne sait pas comment on mange comment on travaille comment on habite etc. et donc du coup ça donne quoi ? ça donne un décalage il n'a plus d'ensemble d'idées et du coup il n'y a plus de représentation politique vous vous souvenez n'est-ce pas qu'aux dernières élections il y a à minima 54% d'abstention et ce qu'on ne dit pas c'est que dans cette tranche d'âge de 18 à 34 ans c'est 84% d'abstention premièrement ce qu'on ne dit pas non plus c'est que il y a les fameux non inscrits sur les listes électorales les quantités de jeunes démangeant ici ou là ne se réinscrivent plus 3 millions de personnes en France additionnons l'abstentionnisme les non inscrits les votes blancs et les votes nuls un élu un président à la matière représente 10% de la population on n'est plus dans la représentation démocratique c'est pour ça que moi je dis on allait typiquement avec ce président et c'est pas le seul vous voyez après la théâtralité a contaminé beaucoup de ministres de députés tout et quoi on dit mais on n'est plus dans la représentation on n'est plus dans l'idée cette belle idéale démocratique en gestation voilà c'est ainsi est-ce qu'on peut définir du coup la fin de la modernité comme étant le règne de quelque chose qui est devenu complètement hors sol et purement conceptuel en fait qui est l'aboutissement en fait d'un rationalisme devenu fou oui vous avez compris quand quelque chose ne fonctionne plus et l'expression que vous dites me convient bien ça devient demi-fou c'est-à-dire qu'il y a dans une conception purement intellectuelle quelque chose qui est regardons cela désincarné alors que la belle idée du réalisme que je disais tout à l'heure de saint Thomas d'Aquin peut se résumer dans ce très beau mystère de l'incarnation je trouve que c'est un mystère auquel il y a lieu d'être attentif et de réfléchir et je pense ici un philosophe qui moi m'avait marqué à l'époque Merleau-Ponty mettait l'accent justement sur la chair du monde moi j'ai souvent parlé de l'idée d'incarnation alors oui quand c'est déphasé il n'y a plus cette incarnation et du coup il y a quelque chose qui fait qu'il y a une vraie discrépance comme l'on dit un désaccord fondamental entre j'ai dit l'officiel et l'officieux et que de fait cela va entraîner comme c'est à prévoir malheureusement une série de soulèvements de révoltes d'insurrections de divers ordres pour moi il y a là quelque chose qui est intéressant alors c'est les gilets jaunes c'est les convois de la liberté moi je rends attentif par exemple à ces rassemblements juvéniles Rev Party qui rassemblent 3-4 000 personnes très souvent en France dont le mainstream n'en parle pas bien évidemment la presse officielle n'en parle pas ou très peu en disant rassemblement illégaux de musique mais qui tout simplement de mon point de vue traduisent ce désir d'être ensemble pour être ensemble pas simplement le jeu de l'individualisme dont je parlais tout à l'heure mais le nous moi ce que j'appelle maintenant en gestation un idéal communautaire en gestation pas simplement l'idéal démocratique mais l'idéal communautaire c'est à dire non plus encore une fois les partis ne fonctionnent plus les syndicats non plus et par contre ben voilà le voisinage les quartiers les rassemblements de divers ordres et en particulier à bien des égards les rassemblements religieux de mon point de vue s'inscrivent très précisément je dis bien non ce nous pas simplement le ego cogito non pas le jeu mais ce nous je suis affecté par l'autre et pour moi c'est mon grand dada théorique j'avais écrit le temps des tribus il y a cela fort longtemps où je rendais attentif justement à cela exactement ma dernière question elle va être la suivante on l'a dit tout à l'heure le terme de post-modernité est encore marqué par le référentiel moderne alors ça nous permettra de faire la transition avec les prochaines émissions donc on se situe par rapport à cette modernité est-ce que vous voyez un autre terme ou un ensemble de termes à venir pour désigner cette époque trop tôt je vous ai dit dans 100 ans on se rende rendez-vous pour le moment on ne peut que dire post- après moi je dis post- vous voyez pour montrer que les grandes valeurs qui ont marqué la modernité vous avez compris ne paraissent plus fonctionner actuellement j'ai bien dit elle continue à être officielle mais elle ne mobilise plus les énergies juvéniles en particulier c'est à ceux qui ont lieu d'être attentifs parce que ces jeunes générations sont la société de demain et pour moi la société déjà d'aujourd'hui pour moi la figure emblématique de la post-modernité je l'ai dit c'est le poe eternus l'enfant éternel qui va prédominer mais voilà c'est tout on ne peut pas trop on peut pour moi c'est un mot très simple post- ce qui arrive après et encore une fois il va falloir trouver des éléments à partir duquel on peut comprendre on peut essayer de rassembler un peu les morceaux on peut essayer de voir comment va se constituer cette post-modernité moi je vous en donnerai des éléments bien sûr puisque c'est un peu mon travail depuis de longues années et que bon mais on a j'ai bien dit des indices voilà c'est tout mais soyons clairs je le répète pour moi la fin d'un monde n'est pas la fin du monde et que quand on voit que quelque chose cesse il y a toujours une renaissance décadence renaissance destruction la phrase la phrase qui fut dit-on la première phrase qui fut dit-on écrite dans votre culture un philosophe qui s'appelle Anaximandre de Millet écrite dans la pierre et c'est la première phrase qui fut écrite c'est en grec genesis kai phthora phthora kai genesis ça veut dire genèse et déclin déclin et genèse et voilà il faut penser encore une fois à cette idée là qui à chaque fois de la genèse ça tombe et puis ça renaît de diverses manières merci beaucoup monsieur Maffesoli pour cet entretien vous voyez chers auditeurs il n'y a pas lieu de rester dans un déclinisme permanent là où il y a mort il y a une renaissance qui vient et donc il est peut-être temps de commencer à regarder ce qui naît plutôt que de regarder en permanence ce qui meurt et donc n'oubliez jamais chers auditeurs en post-modernité plus que jamais la vie commence toujours demain à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501